Aujourd'hui, en France, plus de 70% de la population est primo-vaccinée et 60% est complètement vaccinée. Actuellement, il y a près de 47 millions de personnes qui ont reçu une première injection du vaccin et près de 40 millions sont totalement vaccinées. En fait, la France a comblé le retard qu'elle accusait sur ses voisins depuis la fin du mois de juin. Depuis le 12 août, la France est même passée au-dessus d'Israël en termes de primo-injection qui a pourtant vacciné énormément en début d'année. Actuellement, elle est devant l'Italie, l'Allemagne et les Etats-Unis et elle est aussi en train de rattraper le Royaume-Uni qui a pourtant commencé sa campagne de vaccination trois semaines avant nous, le 8 décembre. La France reste par contre loin derrière l'Espagne et le Portugal qui sont respectivement à 75 et 77% de primo-vaccinés. Mais à quoi cette hausse soutenue est-elle due ? Sans doute à une chose. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de cultures. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Les annonces d'Emmanuel Macron faites le 12 juillet ont motivé ou contraint ces selon ceux qui hésitaient encore à passer le pas. Depuis l'intervention du président de la République qui est intervenu le 12 juillet à un moment où on constatait comme partout dans le monde un essoufflement de la campagne de vaccination, on a vu 10 millions de personnes qui sont venues se faire vacciner. Ce qui nous place en proportion de la population ayant reçu une première dose au-dessus d'un grand nombre de grands pays, notamment les Etats-Unis, l'Allemagne. L'objectif du gouvernement reste d'avoir 50 millions de Français primo-injectés d'ici la fin du mois. Mais depuis la fin du mois de juillet, le nombre de doses quotidiennement injectées est en baisse. Pour y arriver, il faudrait donc vacciner 216 000 personnes par jour contre un peu moins de 200 000 aujourd'hui. Effectivement, la courbe de vaccination est en baisse depuis le 20 juillet. Quand je parle de courbe de vaccination, c'est les primo-injections et les secondes, voire troisième injection pour les personnes qui sont éligibles. Donc cette courbe ralentie baisse depuis le 20 juillet. En grande partie en raison des vacances, des congés, des centres de vaccination qui tournent peut-être moins à flux tendu qu'à d'autres périodes. Mais les prises de rendez-vous sont bonnes pour la fin de cette période estivale et le début du mois de septembre. Donc elles devraient progresser à nouveau dans les prochaines semaines. La vaccination pourrait par contre connaître un nouveau coup de boost lors de la dernière semaine du mois d'août. Notamment parce que les gens reviennent de vacances et que la rentrée scolaire se profile, ce qui devrait accélérer la vaccination des 12-17 ans. Gabriel Attal indiquait hier que 50% d'entre eux avaient déjà reçu au moins une dose. Et n'oublions pas que la vaccination n'est pas encore ouverte aux enfants de moins de 12 ans, même si la question se pose de plus en plus.